J'ai été percuté par un touriste allemand qui a loupé, qui a grillé le stop. Donc bienvenue à Parapé les gigantes après. Après l'accident, j'étais sur la chaussée, j'étais conscient parce qu'on m'a mis dans un coma pendant un mois artificiel pour les douleurs. J'ai eu tout de cassé, les côtes, les poignets, les coudes. Et le pire, la moelle épinière, que la moelle épinière. C'est la base, donc d'où la paraplégie, à cause de la moelle épinière. J'ai entendu parler du cabinet à mon séjour où j'étais rééduqué à René Sabran. Et c'était les parents d'un jeune qui était neutraplégique qui en avait parlé à mes parents que c'était quelque chose de grave et qu'il ne fallait pas se laisser aller et prendre un des très bons avocats qui était maître Jacques-Antoine Préciosi. À la consolidation, c'est-à-dire quand le docteur d'autonomisme m'a appris que je ne remarcherais plus. Donc là, j'ai pris en compte qu'il fallait que je gère mon futur financier et j'ai fait appel à Jacques-Antoine Préciosi. Le résultat, c'est qu'il a tellement été au top que j'ai été indemnisé complètement deux ans après et que j'aurais aimé que ça tarde un peu plus, façon de parler, pour avoir conscience de ce qu'était l'argent. C'est-à-dire que j'ai eu mon accident quand il y a eu le changement du franc à l'euro et là, c'est allé très vite, j'ai mal géré mon capital. En un seul mot, une personne avec un grand cœur d'humanité que je ne peux pas définir. Ce n'est pas qu'un avocat, c'est devenu aussi un grand ami et ce n'est pas que son côté avocat. C'est un être exceptionnel et d'une gentillesse et d'un… Je suis ému, je ne sais pas quoi. Je ne connais pas d'un mot qui pourrait le définir tellement je le porte dans mon cœur. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas quoi ? J'ai eu le demande.